Il a été question de déposer un mémorandum relative à la crise actuelle. Et donc c'est ce document que nous sommes venus poser ce matin. Et vous avez passé près de 30 minutes, certainement il y a eu des échanges. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, ça a été l'occasion, vu qu'il pose des questions, il ne pouvait pas prendre certaines choses, donc on lui a donné des explications, tout en lui expliquant un peu la structure du mémo. Il avait des questions spécifiques à savoir sur le portant sur l'électorale, sur la loi, sur la CENI, sur le fichier, sur l'audit du fichier. Bon, voilà, donc on lui a fourni des explications. Et donc le point de vue de l'UFDG par rapport à toutes ces questions. Beaucoup d'observateurs pensent que l'UFDG se fait toujours berner par le pouvoir. Est-ce que vous êtes, au sortir de cette rencontre, est-ce que vous êtes optimiste ? Je pense que c'est une très mauvaise question, chaque fois, c'est ce que je dis. C'est une très mauvaise question. Ça, à partir du moment où vous allez en négociation avec quelqu'un et que vous aboutissez à un deal, si le deal n'est pas respecté, vous ne vous êtes pas fait rouler dans la farine. Il faut plutôt parler de celui qui n'a pas respecté ses engagements. Et souvent, vous, la presse, vous avez tendance toujours à dire que c'est l'autre qui se fait rouler dans la farine. Ce n'est pas la presse, c'est les gens aussi. On ne se fait pas rouler dans la farine. Non, on voit, on est conscient. Se faire rouler dans la farine, c'est quand vous croyez mort du cul, sans comprendre de quoi il s'agit, et vous vous mettez les pieds dedans. Ici, c'est la base de discussion, de négociation, d'argument contre argument. Et puis finalement, on produit un document qui est un relevé de conclusion, où il y a des recommandations, où il y a des actes à poser, où il y a un chronogramme, où il y a des deadlines. Donc on pense que ceux qui ne respectent pas ces engagements, c'est à eux, et doivent revenir vraiment à la responsabilité de n'avoir pas honoré les engagements. Outre la remise de ce mémorandum, c'est vous qui avez parlé. Le Premier ministre vous a écouté, ou bien c'est vous qui l'avez écouté ? Non, ça, vous voulez les détails de la chose, je ne vais pas vous livrer un détail. À quand la prochaine rencontre ? Ben non, c'est pas... Il vous appelle, ou bien c'est vous qui allez l'appeler ? Ben, on a déposé le mémorandum. Quand vous déposez le mémorandum, on vous attendait la suite. Et l'opposant, le chef de file de l'opposant est là, c'est le doigt d'un diallo, à l'ancien ultimatum au nouveau Premier ministre, Dr Kassoury Fofana. Et donc pour l'instant, est-ce qu'une manifestation est prévue, ou vous attendez la réponse du Premier ministre ? Je dis que chacun est dans son rôle. Un dernier mot, peut-être ? Je dis que chacun est dans son rôle, et puis bon, nous espérons que le Premier ministre, s'il a réclamé un mémorandum, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir un mémorandum, c'est certainement pour avoir une base sur laquelle il devra s'appuyer pour trouver des solutions. Donc pour le moment, les manifestations sont exclues ? Oui, écoutez, c'est de faire le plaisir de nous, parce que je ne suis pas de cette année-là. Merci, merci.